Les joueurs de l'équipe de France est monté au créneau comme jamais. À 15 jours des élections législatives, Marcus Thuram et Kylian Mbappé ont en effet pris position. Le premier appelant à voter contre le Rassemblement national et le second à empêcher l'arrivée des extrêmes au pouvoir. « Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot et pas de représenter un pays qui ne correspond pas à mes valeurs », a ainsi soufflé le capitaine des Bleus à la veille de leur entrée en lice à l'Euro contre l'Autriche. appelant tous les jeunes à aller voter aux élections législatives anticipées. Et si la ministre des Sports, Amélie Oudea Castora, ou le premier ministre, Gabriel Attal, n'ont pas manqué de saluer cette prise de position, les dirigeants de l'extrême droite ont vertement réagi. « J'ai beaucoup de respect pour Kylian Mbappé. Mais je suis gêné de voir des gens qui sont millionnaires, qui n'ont aucune difficulté pour boucler les fins de mois, donner des leçons de morale à des Français qui sont dans une situation de grande souffrance », a ainsi confié Jordan Bardella dans les colonnes du Parisien. Le président du RN ajoutant, « Il espère le 7 juillet prochain pouvoir continuer à jouer avec un maillot dont il est fier des valeurs. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Je regrette les propos tenus par le capitaine de l'équipe de France et d'autres membres de l'équipe de France », a de son côté réagi Edwige Diaz, vice-présidente du RN. « J'imagine que quand on gagne des millions d'euros par mois, on a peut-être du mal à comprendre ces Français qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, ces Français qui renoncent à se soigner, à se chauffer, à s'alimenter correctement. » Sous-titrage Société Radio-Canada